Les Eternels, c'est clairement le projet le plus inattendu que va lancer Marvel Studios. Personne ne voulait y croire jusqu'à que Kevin Feige confirme son développement et annonce des scénaristes et une réalisatrice. Bref, maintenant c'est sûr, il va se tourner et devrait là pour le coup, c'est moins sûr, sortir en 2020. Aujourd'hui, le site The Hashtag Show pense connaître une partie des personnages que l'on pourra y retrouver. Bref, comme souvent malheureusement, ce n'est pas officiel, mais on peut quand même noter que le site a annoncé par le passé que la sortie des Eternels aurait lieu. Et à ce moment-là, personne ne voulait y croire. Bref, vous connaissez la chanson « Apprendre avec des pincettes ». En tout cas, si on en croit cette source, bordel, on va y croiser beaucoup de monde. Et dans l'ensemble des personnages qu'à moins de bien connaître les comics, vous ne connaîtrez pas. Le premier est Icarus. Il est né à Polaria en Sibérie et a perdu son père à l'âge de 710 ans. Ce qui peut sembler beaucoup en âge humain, mais qui est au final très peu pour un Eternel. La majorité étant située plutôt vers 1500 ans. Et il semblerait en tout cas que le studio recherche un homme de 20 à 40 ans pour l'interpréter. A noter qu'il possède des capacités physiques supérieures à la plupart des siens. Bref, un perso principal plutôt badass. On retrouve ensuite Cersei, qui a pour particularité de vouloir vivre au milieu des humains. Ce qui n'est pas le cas de tous. Cette fois, le studio recherche une femme âgée entre 20 et 40 ans. Et d'ailleurs, selon les rumeurs, il s'agira des deux personnages principaux. Toujours dans la même tranche d'âge recherchée, on a aussi Elysius. C'est l'une des représentantes de Titan. Dans les comics, elle a entretenu une relation avec Marvel. Je pense pas qu'elle ait lieu aussi dans les films. On peut aussi citer Forgotten One, aka Gilgamesh. C'est l'un des combattants au corps à corps les plus accomplis parmi les éternels. Et il s'équipe généralement avec de simples armes de poing. Comme une hache, une lance et une massue. L'acteur recherché devrait avoir entre 25 et 45 ans. Tout comme le personnage de Makkari, qui est connu pour sa rapidité. Sur Terre, il est réputé pour être un marathonien. Sinon, il y a aussi Star Fox, qui n'est ni plus ni moins que le frère de Thanos. Le titan fou que tout le monde connaît. Et c'est d'ailleurs une plutôt bonne idée d'intégrer. Cela permettra de faire le lien avec le MCU que nous connaissons. On compte aussi Tenna, une éternelle capable de manipuler l'énergie cosmique pour augmenter sa force vitale. Ainsi que Zuras, qui à la mort de son père Kronos, deviendra le big boss des éternels de la Terre. Le dernier personnage apparemment nommé Peeper est un peu plus inédit. Selon MCU Cosmic, il s'agirait d'une nouvelle version pour Sprite dans les comics. Et tout ce bon monde déjà bien chargé aurait pour but de combattre le méchant Druig. Je le prononce probablement très mal, excusez-moi. Il est aussi connu pour être le seigneur des flammes et des cauchemars. Et avec un surnom comme ça, ça en dit long sur le perso. Il a toutes les capacités des éternels, ce qui en fait déjà un personnage plutôt badass. Mais en travaillant pour le KGB, il découvre qu'il aime torturer. Bordel, qu'est-ce que ça commence bien. Franchement, j'ai vraiment hâte de voir si tout ce casting est vrai. Il y a honnêtement pas mal de chance pour que ça soit crédible. Sur le papier, en tout cas, ça l'est. Se déroulant il y a des millions d'années, toujours si on en croit les rumeurs, ce film peut donner un vent frais au MCU et poser des bases pour son côté cosmique. Comme vous l'avez compris, on pourrait passer des heures à raconter les histoires de chacun de ces persos. Et la vidéo pourrait durer des heures. Honnêtement, c'est pas mon but. Donc si ça vous intéresse, je vous mets des liens dans la description. Tout est détaillé. C'était Mathéo, ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada